coucou à tous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve pour une vidéo bon plan alors voilà je voulais vous montrer ce que j'avais commandé sur un magazine magazine passion carte créative donc je suis abonné depuis un bon moment voilà et j'ai commandé au mois d'octobre je crois que c'était au mois d'octobre j'ai reçu que hier alors aujourd'hui on est on est on est on est jeudi jeudi 24 donc je vous ai pas préparé de vidéo tuto je n'aurai pas le temps je vous montre enfin je vous ai préparé je vous présenterai les dernières créations que j'ai fait mais je pense que jusqu'à la fin de la semaine je vais pas avoir le temps de vous préparer des tutos peut-être une tuto carte je vais voir donc ça vous fera un peu de repos sur les tutos il manque il n'a manque pas sur youtube des tutos de noël donc je pense pas que je vais vous manquer par contre là voilà c'était un bon plan que je voulais vous voilà vous montrer les deux box j'ai commandé deux box au prix de 69 euros alors passion carte créative je crois que c'était sur le numéro 67 je crois que c'est ça ou le 68 je sais plus et là j'ai retrouvé voilà j'ai acheté récemment le passion scratch booking et le numéro 100 et l'offre alliée aussi sur celui là donc je vous l'avais pas je vous avais pas parlé avant parce que voilà il y avait marqué offre valable jusqu'à épuisement des stocks et comme je recevais pas je me suis dit si le faut il y en a plus et là je vois que la l'offre elle est toujours ce celui là donc vous avez le choix sur trois vous avez trois kits vous avez voilà le choix sur deux kits au choix sur trois pardon moi j'ai pris le vintage et celui d'hiver et je vais vous montrer alors ça vaut vraiment le coup à 69 euros là normalement c'est un seul kit à 69 euros parce que je me rappelle avant d'ouvrir ma chaîne j'avais commandé j'avais fait des commandes de kits comme ça pour avoir du matériel un peu sympa et vraiment je suis pas déçue là quand hier quand j'ai reçu j'ai reçu un gros carton avec deux box dedans et ça fait vachement plaisir parce que voilà je pensais pas que j'allais les recevoir voilà alors je vais vous les montrer au cas où ça vous donnerait des idées pour noël voilà si vous voulez vous offrir ces kits pour noël c'est assez sympa alors sur le kit rétro enfin le kit vintage voilà il y a voilà ce lot de tampons ci mot vintage alors tout écrit en français pour faire des albums vintage pour faire des cartes c'est assez sympa voilà vous arrivez à lire les phrases alors il y a ceci il y a des mots vintage alors les mots en français des dies alors il y a 10 dies donc c'est vrai qu'on en manque toujours des mots en français donc c'est assez sympa là d'en avoir en français alors il y a ceux ci des dies frise sont sympas aussi alors j'ai pas fait des découpes j'ai pas eu bon j'ai pas pris le temps elles ont l'air assez fine surtout celle là là assez sympa ensuite il y a des 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 flippettes ça pour les albums c'est génial je sais pas combien il y en a dedans une dizaine il doit y en avoir moins ou un peu plus déjà ça c'est sympa pour celles qui font des albums des albums il y a des pochoirs alors ça des pochoirs c'est vrai que comme ça j'en ai pas mal parce que j'avais commandé deux box de noël et j'avais eu des voilà des petits pochoirs comme ça c'est c'est super utile alors là le mot vintage là pour faire des des pages de scrap européens c'est c'est vraiment chouette c'est ces mini pochoirs là la petite valise le petit livre et ensuite la montre à gousser et ici c'est voilà un vieux téléphone un vieux poste radio rétro marqué des des horloges sympa aussi là c'est surtout voilà on peut s'installer ça pour faire du scrap européen chose que je n'ai jamais encore essayé peut-être un jour j'essaierai maintenant j'aurai au moins du matériel si un jour je vais essayer ensuite il y a des j'essaierai de remettre dans les pochettes pour pas perdre à ces mini ces mini pochoirs ici il y a des allez des des die cuts vintage rétro des petites étiquettes le poste le truc pour la musique je sais plus comment ça s'appelle des clés des petites montres à gousser ça aussi c'est sympa ensuite il y a un livre voilà avec plein d'idées pour faire du pour faire du scrap européen donc moi je suis pas voilà j'aime beaucoup mais comme je vous dis j'ai jamais fait donc là il y a plein de voilà plein d'idées création on peut après interpréter sur des cartes c'est sympa ensuite asa décor un autre bouquin pareil d'idées pour faire des cartes enfin pour faire des pages il y a aussi être pour faire des cartes donc c'est juste pour faire des pages j'avais vu de faire des cartes il y a plein d'idées voilà pour utiliser un matériel je vais essayer de vous monter un peu voilà vous verrez mieux il y a plein de voilà de petits tutos pour mettre en valeur les pochoirs assez sympa voilà une source d'idées ensuite ici on a des petites sénètes sénètes imprimées voilà alors là il y a les deux mêmes ensuite à l'intérieur je fais tout un peu à l'envers il y a ce lot de tampons vintage le téléphone elle est super jolie la pile de livres j'en ai une récemment en partenariat celle-là elle est plus petite un sympa aussi le livre enfin vraiment chouette alors ici une plaque de gaufrage à froid ensuite un combo alors le dais le dais et là le tampon machine à écrire d'autres pochoirs je vous montre vraiment il ya vraiment de quoi pour 69 euros alors ce pochoir c'est vraiment très sympa et celui ci avait des clés qui est sympa aussi voilà moi je suis de petit plaisir à ce moment j'adore je suis j'adore tout ça tous les tampons vous savez après j'utiliserai je fais pas mal de choses je suis assez vaillante alors là il ya des des du papier alors qu'il est fait par contre mais pour faire des fonds de pages surtout je ce papier j'utiliserai pour faire les cartes de cartes allez pour les fêtes des pères alors là c'est des c'est des montres à gousset et derrière voilà c'est des arabesques et à cette couleur là qui est un peu vieux rose et après c'est la même chose mais en vert voilà pour la carte de fête des pères ou même pour glisser dans des envois comme il y en a pas mal je pourrais en glisser dans des envois partager un peu parce que je vais pas me servir de toutes les feuilles et ensuite il ya pour faire un album hop enfin un album c'est des croquis et modèles pour la mise en page de vos créations donc à l'intérieur il ya à nouveau les scénettes donc du coup je les ai en trois exemplaires il ya du papier qui est un peu plus épais celui-là il est un peu plus épais il est j'aime bien la couleur un peu bordeaux pas bordeaux je suis pas celui du lit de vin rose poudré là avec des petites fleurs et ici voilà des petites arabesques et là il ya des grands pochoirs pour faire voilà le scrap scrap européen donc ça j'en avais pas des j'en avais un petit mais pas un grand comme ça donc peut-être un jour je me tenterai de faire peut-être des pages alors là il ya plein de croquis plein de modèles il ya des grandes feuilles pour commencer il ya plein de alors c'est de papier et tout un tout brillant je vais me faire le je me préparer mon album là et après il ya tout expliqué pour pouvoir réaliser et là il ya le voilà voilà le voilà le truc en bois pour pouvoir faire avec le papier pour pouvoir réaliser l'album prédécoupé vers laine j'aime beaucoup la couleur là cette couleur je risque de me faire un album alors je le ferai je vous montrerai et pour 69 euros vraiment ça vaut le coup c'est pas un partenariat c'est voilà c'est mon petit achat mon petit achat plaisir pour mon anniversaire donc je vous montre maintenant la box de noël qui est encore plus jolie voilà ça se présente comme si c'est sur des boîtes c'est des grandes boîtes voilà et à l'intérieur je l'ouvre sans éviter en évitant de toucher la caméra voilà et ça se présente comme ceci il ya plein de choses dedans je vais vous montrer au fur et à mesure la box de noël il ya beaucoup de tampons il ya un petit bonnet à l'intérieur un joli bonnet en satin enfin en satin c'est du non du velours joli velours un peu fin alors voilà il ya un petit bonnet en cadeau dedans et ensuite je vous montre tous les tampons ce qui est bien c'est que c'est en français il ya beaucoup beaucoup de tampons alors je commence par le petit voilà petit joyeux noël alors ça c'est voilà on s'en sert à faire les cartes ça c'est un j'en ai je commence à en avoir pas mal là celui-là est joli il a des petits des petits flocons alors je vais vous baisser pour que vous le voyez mieux que ça joyeux noël ensuite alors c'est la box hiver j'ai dit que c'est le box noël mais c'est la box hiver que j'ai pris balade hivernale aussi ça fait une jolie pour un album c'est sympa même pour envoyer une carte en hiver un joli sentiment ici joli mois de décembre alors bisous sous le gui c'est sympa petit panier avec les bûches ensuite alors ça c'est dans la box hiver tous ces tampons ici jeu d'automne donc c'est un mélange voilà il ya des choses de noël il ya des choses pour pour faire des cartes d'automne ou des albums d'automne un album enfant aussi petit personnage ici les tampons mini tampons texture pour les fêtes voilà la bannière avec des chaussettes et des flocons le village et ici les feux d'artifice voilà les tamponnages comme ils sont très sympa ensuite la même chose là c'est la texture flocon pour faire des fonds de cartes vous tamponnez avec de la sur une page rouge avec de l'encre de l'encre blanche vous tamponnez plusieurs fois celui là tampon et vous mettez un sentiment joyeux noël avec un allez un die cercle et tamponné à les joyeux noël on a une carte magnifique ou tamponné avec de la de la versa marque et après embossé avec du blanc sur un fond rouge ça fait ça doit être super joli même avec celui là et là c'est des petits des petits coeurs je sais pas c'est des petits coeurs non c'est je sais pas des livres ouverts mais vraiment sympa j'aime beaucoup moi celui là ensuite c'est pas fini ici alors avec alors là il est marqué avec tout mon amour joyeuses fêtes bonne année juste un petit cadeau pour toi avec la petite étiquette aussi s'en servir c'est le moment de s'en servir ici profiter de l'hiver petit personnage alors ça fait penser aux petits personnages de chez action là le petit ours ici le même ours plus de cadeaux c'est bien parce qu'on n'est pas obligé de tamponner de tamponner le petit personnage on peut voilà plus de cadeau on peut détourner enlever ne pas tamponner la petite pâte là après ou bien découper peut faire on peut utiliser en plusieurs fois ce tampon même l'autre là sympa même pas froid comme ça plutôt alors celui là j'adore la petite tasse alors je déclare la saison du vin chaud officiellement ouverte avec le bâton de cannelle et là l'étoile d'anis c'est sympa ici le petit père noël sur ma liste et là bonjour l'hiver ensuite rien à voir avec le rien à voir avec l'hiver ou là où les fêtes de noël ici c'est la matitude donc je ne suis pas une experte de la main enfin j'aime pas trop les tampons à la main mais bon on peut toujours enlever les oreilles et en faire un mouton très sympa aussi déjà utiliser allez on peut utiliser comme si on n'est pas fan de la main les voilà esprit libre les cactus c'est sympa pour les tampons derniers ah non il y en a encore il y en a encore jeudi cette boque ça vaut vraiment le coup la des oiseaux alors là c'est tampon cascade alors ça c'est voilà ça se présente comme ceci c'est on fait avec la machine à précision là pour pouvoir faire plusieurs effets voilà c'est là je le tenterais à essayer de faire voilà une carte de noël j'ai ma petite idée j'essaierai de vous voilà de vous montrer ce que je fais avec ici juste pour toi notre père noël c'est sympa j'aime bien la bouille qu'il a le père noël là et là c'est sympa aussi celui-là ho 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 vraiment ils ont fait enfin c'est une sorte de braderie qu'ils ont bradé les boxes comme ça alors en tampon c'est fini alors à l'intérieur il y avait une déco en bois forme de cadeau voilà pour y mettre une photo derrière après le scraper je vais le coller je pense que je vais en faire encore je n'ai pas d'idée là petit cadeau en bois des daïs fenêtres halloween ça c'est chouette parce qu'au moins je me retrouve avec une toile en daïs et là la petite fenêtre avec la l'église et le feuillage sympa aussi pour halloween une plaque d'embaussage à froid avec des ampoules aussi ma petite idée pour faire une créa de noël alors des petits chibords enfin chibords c'est pas des chibords je sais pas comment on appelle ça mais des découpes des découpes pré-découpées alors les petits rennes les patins à glace les petites tasses et la saison hivernale chocolat chaud alors des tampons des pochoirs pardon alors des pochoirs cannes à sucre enfin allez des sucres d'orge pardon si vous voyez plein de sucres d'orge ici des chaussettes ça va être sympa en plein la saison là en plus c'est chouette et ensuite il y a deux pochettes comme ceci et à l'intérieur il y a des cartes pour pouvoir réaliser des projets donc moi je vais pas utiliser ces projets là parce que bon alors il y a des scénettes pareil scénettes imprimées comme ceci il y a deux cartes alors les dimensions c'est 15 par 15 voilà il y a deux ça c'est ça va me servir il y a deux marrons gris un peu enfin marrons gris non je sais pas la couleur très jolie couleur et là il y a un deux trois quatre cinq cinq grisants gris bleuté un peu un joli gris pour pouvoir réaliser il y a ici le processus on a plusieurs modèles de choses à réaliser trois cartes simples trois cartes bonus et fantaisie voilà pour s'entraîner à faire des des cartes et tout le matériel vous avez les feuilles alors une feuille assez épaisse en gris et des feuilles avec des étoiles et derrière des traits là un peu plus fines pour pouvoir faire voilà le dessus très sympa alors vous avez deux pochettes alors il y a celle-ci c'est bien parce que moi les pochettes je vais les réutiliser pour mettre mes grandails voilà en plus elles sont vraiment solides j'en avais récupéré dans d'autres box au début et là il y a une autre voilà une autre pochette pardon du bruit et pareil il y a des scénettes sur noël aussi voilà il y a le papier pareil un papier épais bleu le thé derrière il est blanc il y en a deux et ensuite douce nid alors des flocons et partie en musique en bleu ah sympa ça je ne l'avais pas vu j'avais vu que le alors il y en a trois alors il y en a deux de bleu et il y en a deux alors il y en a quatre deux marrons voilà les partitions de musique chouette j'en utilise beaucoup pour mes créations de noël et ensuite voilà il y a des cartes couleur crème et couleur bleu donc il y en a trois bleus là et il y en a trois crèmes voilà voilà ce qu'il y a après là il y a des modèles de cartes à faire avec voilà c'est un kit voilà pour les débutantes moi j'ai commencé comme ça avec des kits comme ceci j'ai commencé le scrap ben voilà tout ce qu'il y avait dans la box alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé enfin moi je trouve que c'est vraiment un bon plan voilà tant qu'il y en a essayez de voir si vous pouvez les avoir sur ce ben je vous souhaite une bonne journée créative bye bye